Il sait trouver les mots, parce que quand même c'est un sport difficile. Il sait trouver les mots, il sait nous donner envie, et il sait nous faire comprendre, il a une façon de nous faire comprendre les choses et de nous permettre de se dire que c'est un sport, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de s'en sortir pourquoi pas. Et dans la victoire ou dans la défaite, il a toujours été là. Je ne me vois pas pratiquer ce sport sans mon être jamais. Un fraternalisme chaleureux, mêlé d'autorité, que les Gadsèges ne rejettent pas. La relation qu'un boxeur peut avoir avec son entraîneur, c'est quand même très profond. On ne se dit pas bonjour ou bonsoir avant l'entraînement et on se quitte. C'est vraiment, on s'appelle, on se connaît, je vais chez Mohamed, il peut venir chez moi. C'est un grand frère, c'est plus un grand frère qu'un entraîneur. Mais derrière les cordes, sans le grand frère, c'est souvent l'inconnu. Avant que le gong sonne, j'ai la pression. Donc quelque part, je suis stressé, donc j'ai un peu peur. Je ne peux pas dire que je n'ai pas peur, c'est là où c'est encore dangereux. Peur de prendre un mauvais coup, de se faire voler des points ou de mal faire, en tise de tout boxeur qui s'expose ainsi face à un public exalté. Je sens, à la fin du combat, je sens que j'ai passé une épreuve encore. Un combat de plus, je me dis à chaque fois, un combat de plus. Fin d'une petite guerre sous le feu des projecteurs et les cris des supporters. L'atmosphère, le bruit, les lumières, c'est cela l'ambiance des combats de boxe.